Dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. Il est champion du monde de ski alpinisme et il travaille dans une coopérative laitière. Tout de suite sur la route de William Bombardion. C'est un savoyard pure souche, habité par son environnement à la montagne. Entre son travail et son rôle de père de famille, à 31 ans, William Bombardion s'impose un emploi du temps démoniaque pour pouvoir se retrouver chaque jour en tête à tête avec les sommets. Il faut tout le monde se lèverait à 4 heures pour déjà venir travailler à la coopérative et ensuite enchaîner sur des entraînements pour atteindre le haut niveau. Arèche Beaufort, au cœur de la Tarentaise. Connu pour son fromage, le village est aussi une référence dans le monde du ski alpinisme avec la mythique Pierre Amenta. William Bombardion n'avait que 3 ans lors de la première édition reportée par son oncle. Pourtant, au départ, c'est dans une autre discipline qu'il a fait César. Jusqu'à 20 ans, fin d'année junior, j'ai couru en ski alpin. Après, c'est où t'es pris dans des équipes de France où tu galères un peu derrière. J'étais juste derrière les meilleurs. J'ai décidé à ce moment-là de bifurquer sur le ski de randonnée. En étant à Arèche et avec la Pyramenta, ça attire de vouloir faire comme tous ceux qui l'ont fait avant. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai changé de droit, on va dire. Depuis, l'enfant du pays n'a cessé d'entretenir cette passion pour la montagne au point de gagner la Pyramenta en 2013 et de devenir champion du monde de ski alpinisme la même année. Avec 150 000 mètres de dénivelé avalé chaque saison, il s'entraîne deux fois moins que certains de ses adversaires. Un mode de préparation qualitatif qui lui permet de se préserver pour exprimer pleinement son potentiel en compétition. Liam, il arrive à 8 à 10 années de Coupe du Monde, s'il se fait le total. En 2007. En fait, il est à son maxi. Potentiel physique et maîtrise expérience. Vu qu'il a en plus gagné beaucoup de courses, il a acquis l'expérience, il est à son maxi. Après, c'est surtout une histoire de volonté, d'envie. Je ne sais pas combien de temps il aura envie comme ça. Un an, trois ans, cinq ans. Il me fait plaisir. Je ne sais pas. Pas trop longtemps parce qu'il y a quand même une vie de famille aussi. Tout le temps en même partie. Ça ne peut pas durer jusqu'à 45 ans. Il est 4 heures du matin, début de journée aux aurores. Il y a 10 ans, cet ancien moniteur de ski a signé un contrat d'insertion professionnelle avec la coopérative laitière du Beaufortin. Je vais travailler 4 jours de la semaine. J'essaie d'adapter mon emploi du temps un peu à mes entraînements, à mes compétitions. Et la coopérative est flexible, on va dire, sur le fait que je fasse du sport. Salut ! Il est forcément obligé de travailler pour pouvoir en vivre. Il ne peut pas en vivre de ce qu'il fait, de par ses performances en ski alpinisme. Que ce soit dans son activité professionnelle ou sur les skis, le Savoyard représente l'image de marque du Beaufort et ne rate pas une occasion de partager un savoir-faire issu de ses montagnes. Là, le dernier lait qu'on a ramassé, il a été mis dans les cuves, il a été mis en caille. Là, il va être décaillé bientôt. Juste un peu écouté. Là, on met la toile de l'autre côté pour ensuite le mettre pressé, une première pression. Si le ski est son moteur, un catalyseur indispensable à son équilibre, William Beaumardion ne s'imagine pas être skieur à plein temps. Je suis quand même assez content de travailler quand même un petit peu à côté, de voir autre chose, de partager autre chose avec d'autres personnes, et de ne pas être plongé dans la bulle en permanence du haut niveau. Il est 14h. Une fois sa journée de travail terminée, comme tous les jours, direction l'entraînement. Cet après-midi-là, il retrouve Xavier Gachet, son coéquipier en équipe de France. On essaie de s'entraîner un petit peu ensemble, quand on peut, quand nos emplois du temps le permettent. Aujourd'hui, on va faire une sortie de 2h30 à 3h autour du Grandmont, sur le secteur du Grandmont, aujourd'hui. C'est à portée de nos skis, alors pourquoi s'en priver ? En l'espace de 2h30, les deux hommes vont avaler plus de 2200 mètres de dénivelé et parcourir près de 20 km en pleine montagne. Des moments rares pour ce savoyard d'ordinaire, plutôt solitaire. En temps normal, il effectue seul sa préparation dans un environnement parfois hostile. J'essaye de ne pas prendre de risques sur des descentes, parce qu'il n'y a pas le coéquipier qui peut être là pour sortir d'une avalanche. Quand tu es tout seul en montagne, c'est impardonnable. Il est 18h, retour à Arèche-Beauffort. Une fois l'entraînement terminé, le skieur enfile son 3e costume, celui de papa, pour récupérer à la crèche Théo le cadet de ses 2 enfants. À 6h, il faut être ici pour récupérer les vêtements. Et maintenant, c'est pas fini, car il y en a 2 à s'occuper, faire à manger, préparer le casse-coute du lendemain. C'est 8h30, des mètres couchés, et après, il faut repréparer pour le lendemain. Il est 18h30. La journée s'achève à la maison, en famille. Si son entourage doit composer avec ce quotidien bien rempli, au fil du temps, William, lui, a appris à relativiser. L'hiver, on ne part jamais en vacances, puisqu'il n'est jamais là, puisqu'il faut du temps pour s'entraîner, pour les compètes. Au début, il était très, très carré. L'hiver, il se privait vachement. Et en fait, au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'un équilibre, c'est-à-dire voir aussi les copains, se faire une bonne bouffe de temps en temps, même en période de compète, ça faisait que psychologiquement, on se sent bien. Attention, 1, 2, 3 ! Entre son travail, sa famille, le sport de haut niveau et sa montagne, William Beaumardion a trouvé l'accord parfait. Celui avec lequel il se sent bien, celui qui doit l'emmener de nouveau vers les sommets. On met les skis sur la neige, on va chercher notre liberté en montagne, d'aller s'entraîner, de se retrouver en pleine nature, comme ça. Et quand tu rentres chez toi, tu te diras, je suis le roi du monde.